Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée aux liens et différences entre bouddhisme et hindouisme. Nous avions appris la semaine dernière avec notre invité Philippe Cornu que contrairement aux idées reçues, le bouddhisme n'était pas né de l'hindouisme, mais que c'était plutôt l'inverse, l'hindouisme avait évolué en s'inspirant des valeurs du bouddhisme. Nous allons poursuivre nos comparaisons ce dimanche entre ces deux grandes religions, toutes deux nées en Inde et toutes deux très anciennes. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, mais aussi de quelques notions fondamentales comme le karma ou la réincarnation que partagent ces deux religions sans en faire la même interprétation. Une comparaison passionnante que nous allons devoir à notre invité, l'universitaire Philippe Cornu. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle Philippe Cornu que vous êtes professeur à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Vous enseignez l'histoire des religions. Vous enseignez également cette matière à l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques de Paris. Et puis, vous avez écrit un bon nombre de livres, notamment sur le bouddhisme, mais aussi sur d'autres religions. Merci beaucoup de nous répondre à nouveau aujourd'hui sur le bouddhisme et l'hindouisme. Alors, est-ce qu'avant tout, la notion de Dieu n'est pas ce qui oppose ces deux religions ? Alors, il faut bien comprendre une chose. Le bouddhisme n'est pas athée. Il est non-théiste. C'est-à-dire, il ne repose pas sur le principe d'un Dieu créateur. Il accepte malgré tout qu'il y ait les dieux, effectivement, de l'hindouisme. Mais il ne leur donne pas une place prépondérante, parce que, selon le bouddhisme, les dieux ne sont pas éveillés. Donc, ils ne sont pas libérés du samsara, mais ils sont au sommet du samsara. Ça, c'est vraiment la vision bouddhiste. Pour les hindous, évidemment, tout est totalement différent. C'est un ensemble de conceptions religieuses théistes, donc avec Dieu, comme principe. Mais on peut dire que l'hindouisme va avoir de multiples formes. On ne peut pas dire vraiment que c'est totalement un polythéisme, c'est-à-dire une quantité, une multitude de dieux, un peu comme en Grèce antique ou comme dans la Rome. Non, là, ce n'est pas exactement ça. Parce qu'il y a de multiples expressions de dieux qui sont les différents dieux. Mais on peut choisir son expression de dieux principale, et ça va devenir vraiment ce qu'on appelle dieux, avec un grand D. Par exemple, on peut choisir Vishnu ou Shiva. Et si c'est Shiva qui est choisi, Shiva devient dieux avec un grand D pour son adepte. Donc, on peut parler d'énothéisme, c'est-à-dire le choix d'un dieu comme étant dieu en tant que tel. Et les autres, bien sûr, ne sont pour autant pas négligés, dans le sens où ils ont également leur culte. On le respecte, on va même leur faire des offrandes, mais c'est un culte secondaire par rapport à l'expression de dieux qu'on a choisi. Et on peut aussi parler parfois de temps en temps de panthéisme, dans le sens où finalement, l'expression divine se retrouve à peu près partout dans l'ensemble des manifestations de l'univers. Donc, c'est difficile à classer, vous voyez. C'est vraiment une religion très polymorphe. – D'accord. Quels sont les rapports, justement, qu'entretiennent les pratiquants de l'hindouisme avec le ou les dieux ? – C'est un rapport essentiellement de service, de dévotion, ce qu'on appelle la bhakti. Et on fait donc des pujas, c'est-à-dire des offrandes, des cérémonies d'offrandes aux dieux que l'on a choisis, mais également aux autres dieux qui sont autour. Par exemple, si on va à Paris dans un des temples qu'il y a du côté de la chapelle, on peut assister par exemple à une puja de Ganesh ou une puja de Shiva, et on verra les brahmanes qui font bien sûr le culte principal de la déité en question, mais ils vont faire le tour également de toutes les petites chapelles avec les autres dieux. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très souple, et c'est vraiment, il y a une sorte de liberté dans le choix de l'expression religieuse qu'on va véritablement élire en quelque sorte. Donc on peut dire que c'est le dieu d'élection que l'on va choisir. – Qu'on choisit en fonction de son infinité finalement avec le dieu ? – En fonction de son infinité. Je dois aussi rajouter une chose, c'est qu'il y a des systèmes philosophiques au sein de l'hindouisme qui ne reposent pas sur les systèmes théistes non plus. Ça existe, par exemple le samkhya. Donc c'est assez complexe parce qu'on ne peut pas dire que tous les hindous sont forcément théistes non plus. – Alors à contrario, dans le bouddhisme, vous l'avez dit, ce n'est pas une religion théiste, mais pourtant il y a des déités. Alors quelles sont-elles et quelles sont leurs utilités, leurs fonctions, leurs significations aussi ? – Alors les déités, ce sont des ishtadevatas ou des yidams en tibétain. Ce sont des expressions d'êtres qui sont éveillés, c'est-à-dire des bouddhas ou des grands bodhisattvas. Donc ce sont des modèles d'éveil que le pratiquant va assimiler dans sa pratique. Alors c'est essentiellement dans les tantras que ça se manifeste, mais déjà on peut avoir également un rapport avec certaines déités dans le Mahayana. Mais l'idée en fait c'est que ça va devenir notre moule d'éveil. C'est en s'identifiant à la déité dans les tantras qu'on va découvrir que les qualités, la sagesse de cette déité, en fait elle est déjà en nous. Mais on ne peut pas la découvrir sans, en quelque sorte, épouser l'identité du dieu, enfin de la déité, pour le devenir. Et à ce moment-là on va découvrir que c'est véritablement, cette déité, c'est le représentant de notre nature fondamentale, de notre nature de Bouddha. Donc c'est complètement à l'intérieur de nous. Alors que quand on a un dieu, il peut rester encore comme un objet de dévotion extérieure. Dans le cas de l'hindouisme, je veux dire. Mais si on va dans le shivaïsme, par exemple, Shiva est le dieu du yoga, mais c'est également la nature profonde de l'adepte du yoga. Par conséquent, on retrouve quelque chose d'assez proche du bouddhisme à ce moment-là. Est-ce que c'est pour ça, quand vous parliez des déités, qu'on dit que le Bouddha est à la fois un et multiple ? Alors, on dit qu'il est un et multiple. Là, c'est dans le cadre du Mahayana. Le Bouddha, bien sûr, il y a le Bouddha historique, mais il y a des Bouddhas avant, il y a des Bouddhas après. Et dans le cadre du Mahayana, il y a plusieurs Bouddhas qui peuvent opérer simultanément dans différents univers. Alors, quels sont ces Bouddhas qui opèrent simultanément dans différents univers ? Ce sont des Bouddhas manifestés. Donc, il y a plusieurs manifestations de Bouddhas qui peuvent opérer. Mais, dans leur nature ultime, on peut dire qu'ils sont un. Parce que c'est ce qu'on appelle le Dharmakaya, le corps absolu d'un Bouddha. Le corps absolu d'un Bouddha n'est pas différent du corps absolu d'un autre Bouddha. C'est le résultat du cheminement, c'est l'éveil lui-même dans la sagesse qu'on appelle le corps absolu. Mais, comme chaque Bouddha est le résultat, en quelque sorte, d'un cheminement individuel, il a fait des vœux particuliers sur son chemin. Et ces vœux particuliers et son histoire particulière va lui donner des capacités particulières qui vont se manifester à partir du Dharmakaya, sous la forme de corps formels qui vont se manifester dans le monde pour aider les êtres. Et à ce moment-là, on aura des expressions multiples. Donc, les Bouddhas manifestés sont multiples, mais dans leur essence, ils sont un. Autre question sur le bouddhisme aussi. S'il n'y a pas de Dieu, si ce n'est pas une religion théiste, alors où réside la transcendance ? Elle réside précisément dans l'immanence, c'est-à-dire en nous-mêmes. Mais, si vous allez même dans des religions théistes, comme l'hindouisme, par exemple, dans certaines formes, comme justement le chivaïsme du Cachemire, par exemple, on s'apercevra que la transcendance est vécue également dans l'immanence, comme dans le bouddhisme. Donc, c'est surtout l'histoire, en fait, de ne pas avoir une transcendance extérieure. C'est ça qui est très important dans le bouddhisme. Ça, c'est clair dans le bouddhisme. Et c'est le cas dans certaines formes de l'hindouisme. Et dans d'autres, on reste quand même distinct des figures divines que l'on adore. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir, Philippe Cornus, sur quelques notions fondamentales de ces deux religions ? Vous aviez brièvement évoqué le karma la semaine dernière. Est-ce qu'on peut vraiment revenir sur cette notion ? – Alors, le karma est déjà beaucoup plus fataliste chez les jaïns que chez les bouddhistes. Le Bouddha, lui, a transformé le karma en quelque chose de beaucoup plus potentiel, un potentiel lié à des causes et conditions multiples, qui peut donc avoir des résultats tout à fait… enfin, qui sont beaucoup plus subtils, en quelque sorte, qu'une cause égale un résultat. C'est beaucoup plus subtil à ce niveau-là. Et ça veut dire aussi que, pour atteindre l'éveil, on n'est pas obligé de purifier l'ensemble du karma. Mais de purifier suffisamment et de dégager l'esprit du karma pour que la sagesse advienne, et dans la sagesse, le karma va se dissoudre, parce qu'il n'a pas d'existence réelle, du point de vue absolu. Et donc, on peut se libérer du karma dans l'éveil. Mais dans l'hindouisme, on a pris plutôt la version de jaïn, où une partie bouddhiste et une partie jaïn. Et là, on a un karma qui sert également à justifier le système social. Des castes, parce qu'on est dans une caste parce que c'est son karma. Et ça implique un devoir de caste. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, on va avoir des droits et des devoirs correspondants à sa caste. Et on considère que c'est un résultat du karma, c'est-à-dire des actions passées. Et donc, on doit assumer ce karma. Est-ce que dans le bouddhisme et l'hindouisme, il y a question de la vie antérieure, qu'on appelle soit renaissance, soit réincarnation ? – Oui, mais donc, encore une fois, l'influence du jaïnisme et du bouddhisme a permis aux brahmanes d'accepter cette idée et de l'utiliser. Mais il y a une réincarnation d'un principe éternel qu'on appelle l'atman dans l'hindouisme, chose qui est récusée par le Bouddha. Pour le Bouddha, ce qui se réincarne, c'est un courant de conscience, mais qui se transforme d'instant en instant, qui n'est jamais identique à ce qu'il était avant. Donc, le bouddhisme considère que l'atman est dépourvu d'existence en soi. Il n'est pas véritablement quelque chose comme une sorte de substance éternelle. C'est quelque chose qui évolue constamment. C'est un processus qui passe de vie en vie. Évidemment, ce processus évolue constamment. On ne peut pas dire qu'il est identique à ce qu'il était dans une vie, et ce qu'il sera dans la vie suivante. On n'est pas le même. On est avec une personnalité différente. Donc, on ne peut pas dire ça. Alors que dans l'hindouisme, l'idée, c'est que ces réincarnations sont effectivement sous le coup de l'illusion et sous le coup de la souffrance. Mais quand on s'affranchit de cette illusion, l'atman rejoint l'absolu qui est le brahman. Et c'est un absolu dans lequel l'atman se fond, en quelque sorte. Donc, il se fond avec l'absolu. Ce qui n'est pas le cas dans le bouddhisme. Parce qu'en fait, un courant de conscience qui mûrit dans le bouddhisme finit par devenir l'état de Bouddha. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un état de Bouddha, il est du point de vue absolu identique pour tous les Bouddhas, mais il va pouvoir se remanifester dans le monde par compassion pour les êtres qui ont besoin d'enseignement. Et là, il va y avoir des Bouddhas différenciés. – Une autre, et ce sera le dernier point, sur la question du nirvana. Là aussi, c'est un terme qu'on trouve dans les deux religions. – Oui, mais très peu finalement, enfin, beaucoup moins dans l'hindouisme. On va plutôt parler de rejoindre l'atman brahman. Le terme nirvana est quand même beaucoup plus bouddhique. Il est connoté bouddhisme. Et nirvana, ça veut dire simplement au-delà de la souffrance. C'est un état qui n'est pas un néant, bien entendu, comme l'ont cru certains occidentaux au XIXe siècle. Et ça a été malheureusement répété assez longtemps. On pensait que le bouddhisme était une forme de nihilisme, pas du tout. C'est un état, c'est l'état inconditionné qui est affranchi évidemment de toute cause de souffrance. – Une dernière question pour conclure, Philippe Cornu. Est-ce que finalement, ce sont l'hindouisme et le bouddhisme des voies parallèles qui ont le même but, c'est-à-dire la libération ? – Oui, ce sont des religions sœurs quelque part, mais avec quand même des différences. Et quand plus dans une culture on a des religions qui se ressemblent, plus elles vont tenter de se différencier. Donc c'est vraiment deux familles différentes. Franchement différentes. Mais évidemment, entre bouddhisme et hindouisme, il n'y aura pas forcément beaucoup d'inimitiés. Ça passe assez bien. – Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité durant ces deux dimanches. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec les émissions. Tout d'abord, Introduction à l'histoire des religions de Philippe Cornu chez Rangdreul Editions. Notre invité livre ici un immense travail de recherche sur l'histoire et les sciences des religions qui de tout temps et sur tout le globe répondent à la quête fondamentale de l'homme en matière de spiritualité. Parole de Brahman de Michel Angot au Seuil, un ouvrage rare qui nous fait entrer dans la liturgie orale de l'Inde ancienne avec des expressions pures que les brahmanes prononcent depuis plus de trois millénaires. Et puis, le grand livre du bouddhisme de Quentin Ludwig chez Erol. On trouve ici un panorama de l'histoire et la culture du bouddhisme dans ses aspects religieux et philosophiques, mais aussi artistiques et littéraires, avec des extraits de textes sacrés fondamentaux. Voilà, notre émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur le replay de France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501